... Courbet et la vallée d'Ornans, c'est une sorte de rencontre comme il n'y en a pas eu avant avec la peinture et dont le seul autre exemple qui vient à l'esprit et qui a toujours été cité, c'est celui de Cézanne avec la Sainte-Victoire. On est vraiment dans la même histoire. Ce sont dans les deux cas des paysages à la fois d'enfance et d'âge adulte, des paysages parcourus à pied, à hauteur d'homme, dit Courbet. Et ça, moi j'ai compris aussi vraiment profondément des éléments dans le rapport entre Courbet et la terre d'Ornans en faisant comme lui, en marchant comme lui. Car l'artiste peint ce qu'il voit, le réel des falaises, des rochers et des ruisseaux, si caractéristiques de ce pays. Pascal Rellet lui aussi sillonne ses espaces depuis qu'il est enfant. Natif d'Ornans, hydrogéologue dans la vie, il entretient, comme le peintre, un lien intime, indéfectible avec la vallée. Il aime bien les endroits originaux en termes de minéral. Il aime bien les endroits où il y a une véritable solitude. On retombe dans ces parcours enfantins, dans ces zones où on va s'amuser à l'intérieur de ces ruisseaux. Tous ces rochers, on les connaît au détail près. On connaît chaque fissure, puisqu'on a fait soit un camp d'enfants, soit on y a fait un jeu quelconque. Donc on connaît l'ensemble de ce territoire par cœur. Au souvenir d'enfance, Pascal Rellet a associé son expertise morphologique des paysages. Depuis plusieurs années, il s'est lancé dans un grand jeu de pistes, le menant aux lieux exacts peints par courbet, comme cette gouille à la chèvre. On est véritablement dans le tableau. Sur le ruisseau de la Brême, en amont du ravin du Puy-Noir, et on a ce magnifique monolithe, qui est une anomalie géologique particulièrement exceptionnelle. Il fait quasiment 8 mètres de haut. Fasciné par la géologie franco-ontoise, le peintre va immortaliser avec une grande précision de nombreux sites de la vallée, qu'ils soient ou non emblématiques, l'expression d'un réalisme à l'état brut. Il nous représente une source de la loup qui est de 1864, mais qui pourrait être une source de la loup de la préhistoire ou de 2018. Donc, il y a un refus complet de l'anecdote. Il n'y a pas d'anecdote historique, il n'y a pas de l'anecdote littéraire, il n'y a pas d'anecdote sentimentale, il n'y a pas d'anecdote rien. Et l'œuvre s'impose comme ça. Plus d'une centaine de toiles sont à ce jour géolocalisées. Le Puy-Noir, la remise des chevreuils ou le Gour de Conches, autant de lieux que le promeneur peut admirer in situ ou au musée. On a des œuvres d'Orsay, de Montréal. On a véritablement une grande variété de sites dans ce vallon. Les gens sont très intéressés, ils recherchent énormément à savoir où ces éléments sont positionnés. C'est un lieu qui est aujourd'hui universellement connu grâce à Courbet. Parce que que serait la vallée de la Loue aujourd'hui sans Courbet ? C'est quand même vraiment lui qui l'a fait vivre. Il y a une forme de double appartenance. Et en même temps, il a besoin de la quitter parce que c'est trop. Chaque automne pourtant, Gustave Courbet reviendra sur ses terres natales pour chasser avec ses amis d'enfance. La chasse, autre grande source d'inspiration du peintre.